Bonjour, dans cette vidéo je vous présente un des exercices du programme 66 Pilates, Shoulder Bridge ou élévation du bassin. Cet exercice mobilise et assouplit la colonne vertébrale. Il renforce également les fesses, l'arrière des cuisses et le dos. Mais avant, je me présente rapidement, je suis Fabien, fondateur du programme 66 Pilates, un programme d'entraînement en vidéo pour sculpter et affiner votre corps. Le Shoulder Bridge est un exercice qui mobilise et assouplit la colonne vertébrale. Il renforce également les fesses, l'arrière des cuisses et le dos. C'est également un bon exercice pour apprendre à engager les muscles du plancher pelvien ainsi que le transverse de l'abdomen. Faisons cet exercice ensemble. Couchez-vous sur le dos, jambes fléchies, les pieds, posez au sol, écartés de la largeur des hanches à une distance confortable des fesses. Placez les bras le long du corps, paumes de main vers le sol. La nuque et les épaules sont relâchées. Placez le bassin en position neutre. Engagez votre plancher pelvien et resserrez votre taille de trois crans. Si vous ne savez pas placer votre bassin en position neutre, je vous invite à regarder cette vidéo qui s'affiche ou à droite ou à gauche, la centaine de 100 empilates. Inspirez par le nez, on va utiliser la respiration latérale thoracique. Expirez, rentrez d'abord le ventre, basculez le bassin vers l'arrière, donc rétroversion du bassin, et plaquez le bas du dos au sol. Montez le bassin vers le haut, soulevez la colonne vertébrale du tapis, une vertèbre à la fois, en allongeant les genoux loin des hanches, c'est-à-dire pousser vos genoux vers l'avant. Montez le bassin suffisamment haut pour aligner les genoux, les hanches et les épaules. Inspirez, tenez la position en vous concentrant sur la longueur de votre dos. Vous devez être en position neutre. Expirez et déroulez doucement la colonne sur le tapis, vertèbre par vertèbre. Relâchez d'abord le sternum et reposez le milieu du dos, les lombaires et les fesses. Terminez en retrouvant la position neutre du bassin. Répétez 5 à 10 fois l'exercice. Vérifiez maintenant. Gardez les épaules basses dans le mouvement. Montez et descendez le bassin lentement. Toujours vertèbre par vertèbre. Dans la pose du pont, n'arquez pas la colonne vertébrale. Restez bien en position neutre. Gardez bien les genoux parallèles et alignés avec les hanches. En redescendant le bassin, attendez d'avoir retrouvé le creux lombaire avant de reprendre l'exercice. Je vous invite maintenant à découvrir le programme 66 Pilates, un programme d'entraînement en vidéo où vous pouvez vous entraîner chez vous. Vous appuyez sur Play et vous faites la séance en même temps que moi. C'est un programme en vidéo pour pratiquer facilement le Pilates chez soi. Vous pouvez tester la première séance de ce programme. Vous avez simplement le lien ci-dessous. On commence dans cette première séance à mettre en place quelques fondamentaux de la méthode Pilates. C'est un programme parfait pour apprendre à pratiquer le Pilates à la maison. Le Pilates, c'est quoi ? Le Pilates est une méthode de renforcement musculaire basée sur l'entraînement des muscles profonds. On renforce le dos, on tonifie le ventre, on améliore la posture, la respiration et l'équilibre. On augmente la qualité de tous ses mouvements que ce soit dans son sport ou dans la vie de tous les jours. Et en plus, on dessine sa silhouette. Du tonus, une allure ferme égale bêche. Pour tester cette première séance, cliquez simplement sur le lien ci-dessous et je vous dis à tout de suite pour votre premier entraînement. Sous-titrage ST' 501 Ah oui, j'avais oublié ! Si vous êtes sur Facebook, pensez à partager. Et si vous êtes sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501